Et salut à tous c'est Azradror et aujourd'hui je vais faire à nouveau une petite vidéo sur ce que j'ai vendu donc ce week-end Donc alors ce week-end ça va à partir de samedi, donc à l'heure où j'ai fait la vidéo, donc je crois qu'il était quelque chose d'entre 2h et 3h si je dis pas de bêtises de l'après-midi Donc jusqu'à donc ce matin, enfin mardi Du coup je viens de regarder ce que j'avais mis à l'HV et là je viens de voir que j'ai vendu garde-jambes en curassier, bon de l'horreur ou de ça on s'en fiche Je l'ai vendu 11500 PO, donc voilà Donc comme quoi la transmo ça part, 11500 PO, personne crache dessus Donc comme vous pouvez voir je vends pas mal de choses, donc des flacons, des autres dinosaures, encore des flacons, des barres d'Elementium enchanté, du self transmo Du vrai or, de l'acier vivant, pouvoir primordial, des mascottes, encore de la transmo, beaucoup de transmo d'ailleurs Donc bon, je vais faire, on va regarder combien j'ai eu, donc là je suis à 615200 PO Donc j'ai acheté un jeton pour, comme chaque mois, donc en gros j'ai perdu 180k Donc là je suis à 615, on va voir combien j'ai eu en 2 jours Donc de l'huile de pierre profonde, 900 PO, 900 PO, 900 PO à chaque fois Ensuite j'ai vendu des barres de Corium, donc 660 PO unité, c'est pas dégueu Là une mascotte, jeune dragon et cramoisi, 9000 PO, encore du self transmo, 6000 Une autre mascotte, 8500 PO, là j'ai vendu la même huile, sauf que je l'ai vendu 7500 PO Bon là j'en ai profité parce que les prix étaient vachement hauts, bon malheureusement j'en ai vendu que un C'est déjà ça Ensuite il y a des gens qui undercut, donc ça arrive, donc c'est pour ça qu'il faut être assez réactif Ensuite j'ai vendu beaucoup de flacons des vents, donc 2500 PO, c'est vraiment, mais alors pas dégueu du tout J'en ai vendu, ouais, pas mal Ensuite j'ai vendu 30 aciers vivants, donc 25 000 PO Hop, ça fait plaisir Des lingots de sulfurons à 400 PO unité Ensuite j'avais vidé un peu mes sags, donc là j'ai vendu à 26 de lotus doré, 850 PO Ensuite encore de l'acier vivant, mais par stack de 4 cette fois Donc comme vous pouvez voir, donc 3200 PO à chaque fois, les 4 Hop Et là on arrive sur 2 bonnes ventes à nouveau, donc c'est les barres d'elementium enchanté Donc j'en ai vendu 2 pour 11 000 PO unité Donc, voilà Du coup j'étais à 615 000 PO, là je suis à 750 000 Vous calculez Ça me fait un petit bénef de 115 000 Euh, yo, 115 000, qu'est-ce que je raconte ? 135 000 En 2 jours, donc c'est vraiment pas dégueulasse Et comme quoi, les vidéos que je fais, ben ça marche Donc comme vous pouvez voir, je vous mens pas, vous avez bien vu ce que je vends Hop, là je vends encore de la transmo 11 500 PO Donc, ça marche, c'est... Voilà, je veux dire, tout ce que je vous présente, c'est pas des conneries, ça marche vraiment Et puis voilà, enfin, là si vous avez la preuve que ça marche vraiment Donc, aller farmer à transmo, ça met du temps à partir, mais ça part Donc voilà, tout simplement Ensuite, pour ce qui est par exemple des autres compos Les flacons des vents ou les flacons de forces titanesques C'est pour faire donc la fiole des sables L'huile de pierre profonde, c'est pareil Alors, je sais pas, enfin Personnellement, moi je les rachète Quand ils sont à un prix vraiment bas Donc quand ils sont approximativement à 300, 250 PO Et je les revends plus cher Donc ça, c'est ce qu'on appelle l'achat revente Donc ça marche pas tout le temps, vous avez peur des PO, mais bon C'est comme ça Ensuite, l'acier vivant, c'est pareil Je cherche, enfin je cherche J'achète les compos pour en faire J'ai un H6 SP Transmute Donc je peux en avoir plusieurs d'un coup Pour les composants, pour une Donc voilà, après c'est du hasard aussi Par exemple là, j'en ai fait 90 je crois J'en ai eu 120 Donc j'ai eu beaucoup de proc Donc tout ce que vous recevez en plus, c'est du bénéfice en plus Donc voilà, c'est un juste milieu à trouver Après c'est à vous de choisir le marché qui vous convient le mieux Donc si c'est l'achat revente, c'est le commerce, transmo, mascotte, monture, flacon, minerai, tout ça Après c'est chacun comme il veut Moi je vous présente les différentes techniques que j'ai faites Que je fais encore Je vous présente les techniques qui marchent le mieux Après si vous avez d'autres techniques Ou si vous avez des, comment dire, des techniques à vous Et que vous voulez partager, bah dites le moi Et je ferai une vidéo dessus Enfin voilà Donc ce sera tout pour aujourd'hui Donc c'était une petite vidéo pour vous montrer Donc ce que j'ai récolté en termes de PO Dans la vidéo que j'avais faite juste avant Donc samedi, j'ai récolté quand même je crois 100 000 PO ou 90 000 Ou même plus, je sais plus Donc ça fait quelque chose comme un week-end à 250k C'est pas dégueulasse C'est vraiment, enfin 250k ça vous permet déjà d'acheter un jeton Donc ça vous permet de faire un mois de wo Pour 3 jours de farm Donc voilà Après chacun son rythme Moi comme je dis, je vous présente mes techniques Vous aimez, vous aimez pas Bah voilà Après personne, tout le monde peut pas aimer Ou c'est peut-être pas votre truc Donc voilà Donc j'en profite encore pour faire la petite vidéo Pour vous rappeler que demain Il y a un giveaway Donc Covoque plus le bébé J-Kun Donc n'hésitez surtout pas à commenter Mais pas cette vidéo Mais la vidéo Où Où je fais le giveaway Parce que c'est vraiment ici Que je ferai le giveaway Donc ce serait quand même bête Que vous passez à côté Du coup c'était Azra Dror Je vous souhaite une bonne journée Ou une bonne soirée Et je vous dis A la prochaine vidéo Ciao